Alors l'atelier mobile a été livré en 2018 suite à un processus de programmation et des constructions de presque un an et ce processus de programmation ça s'est mené aussi une concertation avec les bailleurs sociaux de Saint-Nacer avec des associations pour que cet outil ça puisse aussi être utile pour eux du coup il a tout un temps de réflexion assez intéressant qui a été mise en place avant même d'aller construire donc depuis 2018 c'est une nouveauté un petit peu dans le territoire et qui s'a interpellé énormément à d'autres collectivités sur cette envie d'aller vers les habitants avec un outil très souple et très ludique il y avait la contrainte de créer une maison de projets dans chaque quartier où il avait une action de renouvellement urbain donc à Saint-Nacer ça s'appelle les prires ça s'étale sur dix quartiers qui sont proches les unes de s'autre mais avec un imaginaire très fort que parfois il a des rues de ces espaces qui sont très territorialisées et qu'à avoir une maison des projets dans chaque quartier ça devenait très compliqué à gérer en termes d'espace mais aussi d'animation donc la volonté c'était de créer une maison des projets qui se déplacent dans chaque quartier où il est un projet parce que c'est aussi une grain classique et on a des projets mais à des échéances différentes donc avec la télémobile il a eu tout de suite la réflexion de faire un petit camion qui se déplace là où il faut qu'on soit à un temps au moment où il ya un événement où il est un projet où il a des projets qui vont venir et accompagner aussi les secteurs du territoire dans sa réflexion de la ville l'atelier mobile c'est plus qu'un lieu d'information c'est aussi un lieu d'écoute et parfois c'est aussi ça en fait qui pêche pour pas mal de personnes c'est que on voit qu'il ya des personnes qui ne jamais n'iront par exemple dans le centre ville pour venir s'informer d'un projet ou aller à des rencontres type réunion réunion publique c'est beaucoup plus simple on va dire d'approche pour et d'ailleurs ça permet aussi parfois de casser on va dire un côté très descendant justement dans les réunions publiques aussi qui sur certains projets qui sont très tendus par exemple il va y avoir une approche très un peu vindicative je pense dans le format réunion classique alors que le format atelier mobile où toutes les personnes peuvent se on va dire déambuler autour des cartes ou des des projets et la discussion se fait beaucoup plus naturellement et beaucoup plus simplement et grâce en fait à chaque fois à la présence à notre présence à nous et à la présence de collègues ou techniciens du coup des projets qui peuvent directement parler répondre aux questions des habitants l'atelier mobile c'est aussi un outil facilitateur justement de d'appropriation on va dire des sujets des problématiques urbaines et notamment transformation urbaine dans les quartiers aussi parce qu'on intervient dans les écoles depuis plusieurs années on intervient dans le cadre des parcours d'éducation artistique et culturel donc piloté par nos collègues direction de la culture et donc on s'intègre dans ce programme là pour pouvoir toucher justement des enfants qui habitent parfois dans les quartiers qui sont concernés par des projets urbains plus ou moins conséquents les enfants sont extrêmement moteurs justement dans ce genre de dynamique et par exemple sur préséga pendant qu'on élaborait cette fameuse étude diagnostic d'usage on est intervenu avec une école qui n'est pas très loin et l'idée c'était de pouvoir faire plusieurs parcours avec des élèves de cm1 cm2 et de venir dans le quartier que les enfants puissent un peu découvrir soit redécouvrir un quartier dans lequel ils habitent soit découvrir pour les autres camarades qui ne sont pas du quartier le quartier les éléments naturels les éléments de paysages on va dire d'architecture aussi qu'ils pouvaient noter et ils pouvaient aller un peu de leur de leurs idées qu'elles soient fantasques ou pas du tout et l'idée c'était de pouvoir un peu résumer tout ça en faisant une cartographie subjective du quartier de préséga donc ça a donné lieu à une réflexion et qui a alimenté aussi finalement notre étude d'avoir cette cette cartographie faite par les enfants donc suite à l'atelier participatif qui a donné lieu à donc l'élaboration d'une table la table serpentin donc au niveau de la place georges brassins à préséga les études ont suivi pour élaborer un diagnostic d'usage sur les espaces publics de préséga et nous avons intégré en fait dans notre diagnostic une pétition habitante pour qu'il y ait de nouveau une aire de jeu dans le quartier de préséga ce qui manquait cruellement dans ce quartier là mais plus du tout tous les équipements avaient été enlevés ce soit par le bailleur social ou par les équipes de la ville suite à des dégradations et donc grâce à ces études on a interviewé on va dire plusieurs acteurs les agents agents de du bailleur social silène par exemple le local le l'espace de vie sociale qui est juste à côté plusieurs habitants de quartier un atelier plus spécifique sur les intérêts des jeunes et des enfants du coup pour notamment orienté vers la question de l'aspect ludique et récréatif dans le quartier il a été donc décidé aussi de pouvoir spatialiser un endroit spécifique et notamment l'aire de jeu qui va être inauguré cet après midi même 1 1 1 1 1 1